Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Accusé de s'être glissé en douce dans la chambre de Nana. Diana Boulis éclate les vérités. Le portier camerounais, joueur de l'Inter Milan André Onana, a été écarté du groupe des Lyons indomptables actuellement au Qatar pour des raisons disciplinaires selon le sélectionneur et manager Rigober Sombana. L'information est tombée lundi le 28 novembre 2022, jour de match de l'équipe du Cameroun contre la Serbie. Les coéquipiers de Jean-Charles Castelletto ont failli perdre le match, ce qui serait synonyme d'élimination de la formation camerounais. C'est alors que l'attaquant de Al-Nasr Vincent Aboubakar a fait son entrée en jeu et a tout bonifié. Il a marqué un but sublime et délivré une passe décisive à son capitaine Jean-Éric Maxime Choupo-Motine. Le score final est de 3-0-3, but par tour. Les Lyons ont encore leur chance de se qualifier, même si l'espoir est mince après la victoire de l'équipe brésilienne contre celle suisse, dans l'autre match de la poule. Mais l'essentiel semble être ailleurs. L'actualité qui est très commentée en ce moment est à la mise à l'écart de gardien André Onana remplacé dans les buts par Epassi. C'est comme un coup de tonnerre qui est tombé au moment pour les supporters et les observateurs de voir la composition d'équipe. André Onana n'était pas titulaire, ni remplaçant. Il a tout simplement été laissé en dehors de l'équipe Poinçon, a laissé entendre que le joueur André Onana est un maillon important, mais je dois privilégier le groupe. Il a voulu prendre un peu de recul. Il faut être discipliné. On doit privilégier le groupe et pas les individualités. On ne remet pas en cause ses performances. Il est à l'écart du groupe. J'ai demandé qu'il attende, et on verra, si c'est possible qu'il revienne. Cela dépendra aussi de lui dans la foulée de cet intervent. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. C'est un coup de tonnerre. André Onana, un des cadres de la sélection du Cameroun n'est même pas sur la feuille du match contre la Serbie, alors qu'il s'agit d'un match décisif contre la Serbie. Pour le moment, les raisons officielles de ce revirement spectaculaire sont toujours attendues. Mais les supputations vont bon train. Manifestement, le gardien de l'Inter Milan n'aurait pas approuvé le 1 de départ du coache des Lyons. Nicolán Koulou était dans son viseur.André Onana a été écarté du groupe avant le match contre la Serbie. Selon nos informations, le gardien a contesté les choix du sélectionneur Rigobertson lors de la causerie d'avant-match. Notamment celui de titulariser Nicolán Koulou en défense.André Onana a claqué la porte, il n'a pas été écarté pour indiscipline. La rédaction de Cameroun Web vient d'apprendre que le gardien de but titulaire des Lyons indomptables a été écarté du groupe pour indiscipline. Le gardien de but, aux dernières nouvelles, est en direction vers Yaoundé. Après avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire, selon nos confrères de l'AF. Le gardien titulaire du Cameroun, André Onana, a été écarté du groupe avant le match contre la Serbie au Mondial 2022. Lundi, a-t-on appris auprès d'une source à la Fédération Camerounaise de Football, Fekafou ? Onana a été écarté du groupe. On se complique un peu la vie, a expliqué cette source, précisant que le Goal de l'Inter Milan était remplacé par Devier Passy, qui jouait à Abba, en Arabie Saoudite.